Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, c'est un plaisir que je suis avec vous ce matin. Alors on va attaquer tout de suite avec toi Mickaël. Moi j'ai lu dans la presse une déclaration de toi disant que quand on avait un diallo en face, il fallait vraiment s'en méfier et hier soir, en l'espace de deux minutes, il vous punit. Forcément, quand chez l'adversaire il y a un homme fort qui marque des buts depuis des années dans ce championnat, il faut s'en méfier. On a beau faire des retours vidéo, on a beau faire des analyses et les montrer aux joueurs, deux minutes d'inattention suffisent à ce qu'ils nous mettent à doubler. Après c'est vraiment ce que je regrette de la partie d'hier soir. Autant sur le second but, centre magnifique, tête plongeante, là je pense que c'est difficile à défendre, surtout quand on a un diallo en face, comme tu le disais. Mais peut-être sur le premier but, est-ce que tu as le sentiment que des joueurs ont peut-être peur de faire faute sur lui parce qu'il fait des petits gris-gris dans la surface et il marque son cœur ? Au-delà d'avoir peur de faire faute, c'est surtout ce qui m'agace. Moi, c'est le départ de l'action où on est quasiment sur la ligne de touche. On a le ballon, on la perd et là on fait preuve d'inexpérience, c'est-à-dire qu'on ne crée pas une faute. On n'essaye pas d'accrocher un maillot pour couper l'action. Du coup, il y a un centre et on repousse le ballon de la tête une première fois. Sur la deuxième fois, on se trouve complètement sur la lecture de trajectoire. Diallo récupère. À ce moment-là, on n'est pas assez agressif sur le porteur. Après, c'est du talent que lui seul sait, mais même le coach adverse m'a dit qu'il n'était pas conscient qu'il était capable de marquer des buts comme ça. Du coup, il faut accrocher du droit, du gauche. C'est un peu le reproche qu'on peut faire à Abdou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de marquer dans n'importe quelle position ou n'importe quand, mais qui aussi parfois est capable de manquer ce que d'aucun ne dirait l'immanquable. Il reçoit sa souris et tant mieux. Quand on a ce genre de joueur dans une équipe, il est complètement abérant de pouvoir un jour lui dire « C'est de ta faute qu'on a perdu un match » ou « C'est de ta faute, pourquoi on a perdu ? » Parce qu'il se crée tellement d'occasions, il marque tellement de buts, et je pense notamment au match de Mariana la semaine dernière où il loupe des occasions qui sont quasiment immanquables. Peut-être que sur ce match-là, il n'a pas fait gagner les matchs, certes, mais sur tous les autres matchs, il va en faire gagner. Donc, sur une saison complète, c'est un joueur qui est tirant passable, on va dire. Tout à fait. Et moi, j'avais une petite question concernant votre but, le but de Coli. Honnêtement, c'est un centre manqué ou il frappe réellement ? Non, il frappe, oui, il frappe. D'accord. On a tous trouvé, puisqu'on faisait notre petit débrief avant que tu n'arrives, que le starting fait globalement une bonne première période. Par contre, en seconde, comment tu nous as trouvés et comment toi, en qualité de coach, tu expliques le fait que peut-être que Saint-Briest a été supérieur ? L'analyse qu'on fait de mon côté, et puis un peu celle de Momo Sadani, c'est qu'on a posé beaucoup de problèmes à cette équipe de Toulon. Sur la première mi-temps, notamment, on a été les chercher très très haut, on les a empêchés de jouer. Et c'est dans les 15-20 premières minutes où on se crée le plus d'occasion quasiment pour marquer, pour ouvrir le score. Contrario, c'est eux qui ouvrent et qui doublent. Ils ont plutôt bien existé en première, effectivement. Ils ont essayé de faire des choses, ils ont quelques situations aussi. À partir du moment où nous, on avait décidé de mettre le pied sur l'accélérateur en deuxième, effectivement, ils ont rencontré complètement reculé. On ne les a plus trop vus en deuxième mi-temps, quasiment pas vus même. Ils ont essayé de sortir sur un ou deux contre, mais ça a été timide. Voilà, c'est un peu ce championnat-là où nous, on n'est pas en dessous de toutes les équipes, mais on fait face à des équipes qui sont expérimentées, qui sont capables de résister, qui sont capables même de descendre en bas et de repousser toutes les attaques. Parce que voilà, mine de rien, dans l'effectif, quand on a Diallo, Wasphan, Viola, Diata, Diop, c'est quand même des joueurs qui ont de l'expérience et qui ont un certain caractère pour pouvoir jouer ce genre de rencontres. Et nous, aujourd'hui, il nous manque un peu cette maturité. Est-ce que tu t'attendais, après la très belle saison que vous avez faite et l'accession N3, où vous vous êtes tiré la bourre avec la Duchère, est-ce que tu t'attendais à ce que le championnat soit, entre guillemets, je ne vais pas dire difficile, mais que vous ne surfiez pas sur cette dynamique positive de l'accession ? Bien sûr. C'était dans ma tête, je le savais déjà. J'ai joué à ce niveau-là aussi et j'ai assez d'expérience pour savoir que la N2 et la N3, il y a un énorme saut. Notamment, en termes d'adversaires, déjà en termes d'adversalité, parce que les équipes sont beaucoup plus expérimentées. Il y a des gens qui ont joué au-dessus, qui descendent dans les niveaux inférieurs. Les maths sont beaucoup plus serrées, il y a moins d'erreurs. Et puis l'adversaire a plus de talent, notamment offensif. Et quand il y en a une ou deux, il faut la mettre au fond. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qui nous fait mal. C'est-à-dire qu'on a plusieurs situations. On ne marque pas et on se fait punir. Et en fait, on fait des cadeaux. Donc, les cadeaux qu'on pouvait faire l'année dernière, qui n'étaient pas punis, cette année, ils sont punis. Et voilà, c'est ce qui fait mal. Justement, après, je vais quand même laisser la place à mes acolytes. Par rapport à cette montée, où vous avez fait vraiment un super championnat, la S1 Prieste retrouve l'AN2, qui est un niveau qu'il a connu. Est-ce que tu as le sentiment que le niveau global des équipes a augmenté ? Et notamment par rapport au fait que peut-être, suite à ce qui s'est passé au niveau des championnats, des joueurs de peut-être meilleur niveau est accepté de descendre à l'AN2 ? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, mais après, c'est une certitude. La refonte des championnats amène à ce que le championnat se resserre. Toutes les équipes, aujourd'hui, peuvent se renforcer avec des joueurs qui ont joué à certains niveaux. Je dirais même des joueurs qui vont jouer en Ligue 1, qui peuvent redescendre sur des niveaux inférieurs. À partir du moment où ils décident de faire un choix d'un projet. Mais il y a tellement de monde avec les 6 descentes de National 1 l'année dernière, les 6 descentes par poule en National 2, il y a énormément d'équipes qui sont descendues, donc énormément de joueurs sont entre guillemets sur le carreau. Donc c'est des joueurs qu'il faut qu'ils retrouvent un projet et qui peut-être au départ sont gourmands sur des demandes salariales ou sur des demandes de projet, mais au final, qu'ils se retrouvent le bec dans l'eau donc qu'ils redescendent vite à la réalité parce qu'il faut un contrat, il faut manger, il faut nourrir sa famille donc du coup ils se retrouvent à jouer sur des niveaux de N2, même de N3 je veux dire. Donc forcément, le niveau se resserre et les équipes se renforcent. Mais à contrario, on se rend compte que dans le début de championnat aujourd'hui, alors pour l'instant, personne n'a pris un rythme de croisière élevé mais tout le monde ne peut battre tout le monde en fait. Donc du coup, avoir de l'argent, avoir un projet, avoir un club qui met énormément de moyens, ce n'est pas un gage de réussite. mais ça fait partie, ça peut amener à recruter un certain calibre de joueurs qui peut te permettre d'exister. Tout à fait. Adrien, ton analyse du match, de la rencontre ? Ben, concernant Toulon, match, j'ai envie de dire, à demi-teinte. Alors, effectivement, les premières minutes ont été pour Saint-Priest. Dilo qui fait un bel arrêt dans la minute qui nous permet de rester dans le match. Puis ensuite, ce qui nous manquait un peu sur les matchs précédents, on l'a retrouvé en première mi-temps, notamment l'efficacité, pouvoir concrétiser justement les occasions qu'on a. Voilà, Diallo, il a deux occasions et les met au fond. Admirablement bien servi sur le deuxième but par Vialla, qui a fait une super première mi-temps aussi. Puis ensuite, deuxième mi-temps, on savait de toute façon que Saint-Priest allait un petit peu se révolter. Et là, on s'est éteint complet. Donc, la peur de gagner, j'ai envie de dire. On a réussi quand même à gagner, mais avec les physionomies des matchs précédents, je pense, où on se fait rattraper, où au final, on doit gagner contre Marignane, on doit gagner contre Jurassud. Puis là, dans la tête, on s'est dit, putain, est-ce qu'on va réussir à garder ce 2-0 alors qu'on n'a pas réussi à garder les 1-0 qu'on a eus sur les matchs d'avant ? On commence à douter, on est beaucoup plus brouillon, on laisse plus jouer Saint-Priest et on arrive quand même à se faire peur en deuxième mi-temps, même si j'ai trouvé que la domination de Saint-Priest était un petit peu stérile, enfin, elle était stérile du coup, même si on prend un but, mais beaucoup de domination, mais pas du tout d'occasion de leur part. Mais bon, on a eu quand même des défaillances sur les côtés qu'il faut quand même régler, on le dit, depuis le début de la saison, depuis le début de l'année. Kechemar, c'est moyen quand même, c'est compliqué. Ou Mardiop, deuxième période, compliqué aussi. Donc voilà, on prend les trois points, il est fallé, on est content de les prendre, mais je ne pense pas que ce soit le match le plus abouti qu'on ait fait. Manu, tu avais peut-être une ou des questions à poser à Mickaël ? Ouais, aussi, mais non, pour faire vite mon expérience du match, j'ai loupé les buts et je les ai juste entendus parce qu'ils étaient en voiture, donc j'ai vu que le dernier quart d'heure et toute la seconde mi-temps. C'est la réflexion que je me faisais, c'est que, et c'est souvent comme ça dans le foot quand même, en tout cas régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où tu fais des bons petits matchs, un contenu intéressant et puis tu n'es pas récompensé et sur un match comme hier où je pense que c'est clairement le même bon match qu'on fait peut-être, même par rapport à Rumi qu'on a perdu, ce n'est pas forcément le meilleur et puis c'est là où on prend les trois points, c'est tout le football on est là mais au-delà de ça et puis je m'attendais, on menait 2-0, je m'attendais à ce qu'on ait un peu peur de perdre. Saint-Priest a fait vraiment une belle seconde mi-temps. Comme l'a dit Adrien, je le trouvais malgré tout assez stérile. Dans l'ensemble, je n'ai pas eu trop peur. Moi, en tout cas, en deuxième mi-temps, je n'ai pas vu de réelle occasion de créer. C'était un peu stérile mais n'empêche que les vagues elles déferlaient comme ça et on aurait pu craquer. c'est le football. Il n'y a pas grand-chose à retenir si ce n'est les hommes forts comme Diallo. C'est vrai, je fais la même réflexion que Sadani du coup. Le premier but, il me fait bizarre de Diallo. C'est grand de classe. Ce n'est pas du Diallo. Il marque un but magnifique. Je trouve qu'il est peut-être plus beau que le premier parce qu'en tout cas, il est le plus difficile. Je ne sais pas si il est plus difficile mais en tout cas, on ne le voit pas venir. Moi, je suis resté con. Et puis, les hommes faibles, par contre, de l'autre côté, Diop, ce n'est pas son niveau. Il a pris trop de courant d'air pour que ça refaisse son niveau. On sait très bien qu'il vaut mieux que ça mais il va falloir régler sur les côtés, on est en souffrance. Il va falloir régler ça. Il va falloir que les joueurs montent un peu en puissance parce que ça va nous poser des problèmes dans l'avenir. Non, mais moi, à Mickaël, je voulais lui demander si... Parce qu'en fait, moi, Sempriest, même si ce n'était pas toi l'entraîneur, mais on reconnaît Sempriest de l'Ouest. C'est quand même une équipe qui joue bien au ballon mais c'est une équipe jeune, souvent inexpérimentée et si elle doit réussir d'après moi, ces saisons, c'est une équipe qui a peut-être plus que les autres besoin de confiance pour évoluer parce que si elle se retrouve dans le dur rapidement, peut-être, voilà, ça augure un peu l'année où vous descendez il y a deux ans et avec Lionel Bain. Mais je ne sais pas, moi, j'ai l'impression toujours de voir un peu la même équipe avec les mêmes qualités. Vraiment, il y a souvent beaucoup de réelles qualités mais parfois, il manque, voilà, cette fichue expérience fait que elle peut être en difficulté. C'est exactement le constat qu'on fait depuis des années et en fait, ce qui se pose comme problème, c'est que dans ces championnats, pour aller chercher de l'expérience, ça se paye. Ça coûte. Donc, malheureusement, on n'a pas forcément le budget pour aller chercher des joueurs qui ont 28, 29 ans ou 30 ans et qui ont une grosse expérience de la N2 qui sont des vieux briscards qui ont du vice, qui ont de la malice. Je te coupe, Mickaël, je te coupe, mais tu n'aurais pas besoin de 50. Deux pourraient suffire. Il nous en manque, on en a deux derrière et au milieu de terreur et devant. Avec Varsovie par exemple. Varsovie et Dumas, on les a. Mais il nous en manque un au milieu et un devant en fait pour amener ça. Je pense notamment, c'est des faits de jeu, mais si l'action se passe à Toulon ou dans les derniers instants du match, on a une situation litigeuse dans la surface de réparation, je sais qu'à Toulon, les joueurs vont foncer sur l'arbitre pour lui mettre la pression et pour dire et que le public va crier ou quoi que ce soit. Alors que chez nous, on a une situation litigeuse dans la surface, personne ne réagit en fait. On crie dans la tribune, mais personne ne vient mettre la pression à l'arbitre, personne ne vient parler. C'est des petites choses comme ça qui font peut-être basculer les matchs. Aujourd'hui, nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Le jeu qu'a joué Toulon sur la fin, c'est totalement logique et totalement normal de gagner du temps, faire des mauvaises touches, faire croire qu'il y a une mauvaise touche, tomber au sol, gagner du temps, le gardien, ça c'est l'expérience. Et nous, aujourd'hui, il nous manque ça. Mais pour avoir ça, forcément, il faut des joueurs qui sont capables de faire ça. Et quand on essaie de faire un recrutement et qu'on va chercher des joueurs, qu'on veut des joueurs expérimentés parce que moi, à la base, c'est aussi le chercher, à le moment où on ne peut pas la vigner sur les joueurs comme ça. Donc forcément, au départ, après, on se rabat sur des joueurs et même qui ont de la qualité, des grosses qualités, comme tu le disais. Ah oui, bien sûr. Mais voilà, il faut qu'on apprenne très très vite. Et la différence, c'est qu'à chaque fois, on se dit, on n'est pas loin, il ne nous manque pas grand-chose, au final, ça ne passe pas. Donc à chaque fois, il ne nous manque pas grand-chose, il ne nous manque pas grand-chose, mais comme tu le disais, tout de suite, on a pris de la confiance. Donc tout de suite, on s'est installé. Et là, c'est ce qui va nous manquer, c'est cette dynamique de confiance. Et au quotidien, d'ailleurs, après, ça chamboule un peu le travail parce que les joueurs perdent ça. Et il faut de la maturité pour pouvoir résister à ça. Et quand le bateau va tanguer, il va falloir tenir le manche et les joueurs qui sont plus à même de résister à ça, ce sont ceux qui pourront exister. Justement, le fait que tu aies été joueur, de mémoire, tu as joué chez nous dans le Var à l'étoile Fréjus et Raphaël. la mentalité sudiste, tu l'as un peu côtoyé. Bézi aussi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que toi, avec cette expérience-là de joueur, tu peux apporter à ton groupe qui, comme tu disais, est peut-être un peu jeune et manque de vie ? C'est vrai que moi, me concernant, Fréjus, mais j'ai quasiment fait toute ma carrière dans le sud. Donc, du coup, j'ai la mentalité sudiste, je l'ai eue très tôt, à l'âge de 15 ans. En fait, ce que je disais aux joueurs, c'est qu'aujourd'hui, et c'est difficile, notamment chez les jeunes joueurs, de dire à un jeune joueur aujourd'hui, je m'en fous que tu sois beau avoir joué, en fait. Ça ne m'intéresse pas d'être beau, que tu sois beau, que tu fasses des bonnes passes, des bons contrôles. Moi, ce que je veux, c'est que ton maillot et ton joueur soient salles à la fin du match. Je veux que, même si tu loupes des choses techniquement, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas mettre comme énergie pour défendre la mentalité. C'est des détails, mais quand je jette un ballon en profondeur, on va dire quand j'ai le feu, il y a des attaquants chez les adversaires qui vont courir, même s'ils ne vont pas avoir le ballon, ils vont mettre la pression à l'adversaire. Et nous, les jeunes joueurs, le ballon, il est loin, ils n'y vont pas. Ils laissent faire. Ça, c'est des mentalités. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. On essaye au maximum de le rapporter, on essaye systématiquement de le remettre dans la tête, mais c'est dur. Quand ce n'est pas dans la nature d'un joueur, c'est difficile. Comment tu le travailles au quotidien ? Dans le travail au quotidien, on essaie de mettre des choses en place aux entraînements, de rentrer dans la tête, de faire du travail mental sur des jeux, sur des situations, d'avoir peut-être des fois tout le temps des décisions défavorables, de travailler sur la mentalité par rapport à ça, de mettre des scénarios en place où les équipes perdent d'entrée de jeu sur un jeu, il va falloir chercher un score, donc on pousse, on pousse, on pousse. Mais la réalité du match, la réalité d'entraînement, c'est deux choses différentes. Comme je te le disais, c'est que quand tu n'as pas ça dans la nature d'un joueur, c'est difficile à changer. Et quand on dit qu'on joue comme on s'entraîne, du coup, ça veut potentiellement dire qu'au-delà de la nature des joueurs, peut-être que l'équipe a besoin de plus de temps ? Du temps, on n'en a pas beaucoup, donc il va falloir aller vite, parce que même si aujourd'hui on n'est pas encore totalement décroché, parce qu'on est premier relégable à 4 points, mais les équipes qui sont à 7-8 points sont à notre portée. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas le feu, mais c'est la dynamique de travail avec la confiance qui commence un peu à se réduire. Et c'est ça, en fait, qui va être difficile au fur et à mesure si on ne prend pas les points rapidement. On a un dépassement qui est très difficile, non, parce que pour moi, il n'est pas difficile d'aller gagner à Cannes. Non pas que je manque de respect à Cannes, mais comme je te disais tout à l'heure, toutes les équipes peuvent gagner, donc du coup, tout le monde peut battre tout le monde, donc je ne vois pas pourquoi on ira à Cannes en pensant qu'on ne va pas faire un résultat. Donc c'est juste que il faut juste se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, on peut battre tout le monde, mais ça demande des ingrédients supplémentaires. Justement, ton discours, ce sera quoi cette semaine ? Je suppose que vous allez en prendre demain. Ça va être quoi ton discours auprès de tes joueurs ? Il faut garder la confiance. Ce que j'ai dit c'est moi ce qui m'agace, c'est que pourquoi on existe comme ça en deuxième mi-temps ? Pas forcément dans le fait de, comme on disait, c'est vrai qu'on a été un peu stéré, c'est pas ça, mais pourquoi on existe dans la mentalité ? Pourquoi on existe dans les duels ? Et pourquoi on ne va pas exister dans les duels sur la totalité du match ? Pourquoi il nous faut 45 minutes pour réagir à chaque fois ? Ou pourquoi on a un trou pendant 10 minutes qui va nous perturber, qui va nous faire mal ? C'est cette rigueur qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir exister dans le championnat. Moi, j'ai un discours qui a toujours été celui-ci, c'est quand on défend bien, on a toujours des situations de marqués des buts. Et ça, c'est pas là pour nous comme pour toutes les équipes du championnat. Je ne savais pas une équipe qui n'a pas d'occasion dans un match. Juste, on dit peut-être un peu facilement qu'il y a eu un trou d'air de Saint-Priest de but, mais dans l'absolu, pas vraiment. C'est quand même un désexploit, là. Je ne sais pas comment tu le perçois, ça, mais je ne sais pas si, bon, réellement, tu disais avant, il y a des choses qui ne tombent pas plus, on n'a pas fait de fautes, tout ça, mais je ne sais pas, moi, je n'ai pas le sentiment. Vous êtes pris sur l'efficacité d'un joueur, il n'y a pas tout à jeter. En fait, si tu veux, c'est un manque d'inattention parce que nous, quand on fait le rapport de match, quand on parle de Toulon, il y a un seul joueur qui apparaît à l'écran, c'est la photo de Diallo. On n'a ciblé qu'un seul joueur, en fait. On dit, Abdelhaï Diallo, il va pisser, vous allez pisser avec lui. Vous le cintrez. C'est tout. Il y a un joueur à serrer et le joueur qu'on demande de serrer, il arrive à faire deux buts. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, même s'il fait un exploit, même si le premier but, voilà, il découle d'autres actions avant qui permettent à Abdelhaï Diallo de récupérer le ballon et de marquer, il découle d'une action que même si le centre de Diallo est parfait et déposé, avant ça, on perd un ballon d'une facilité parce qu'on veut faire une aile de pigeon, le jeu appelle faute, comme on dit. Et effectivement, pour qu'il y ait des buts, il faut qu'il y ait des erreurs. Mais plus on va limiter les erreurs, moins on va prendre deux buts. Et plus on sera rigoureux dans ce genre de choses, moins on va prendre deux buts. Donc certes, il n'y a pas tout qu'à jeter dans la partie parce qu'il y a des très bonnes choses, notamment dans la globalité du match. Mais moi, ce qui m'agace, c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est des buts qui sont au départ évitables. À la finalité, il y a des exploits individuels de joueurs qui ont du talent, mais c'est des buts qui sont évitables au départ des actions. Ok. Ouais, ouais, non, mais... Un peu comme nous sur nos... Moi, je reviens sur le sporting, c'est un peu ce qui nous est arrivé sur les premiers matchs du championnat où on a des errances défensives, on est naïf sur certaines actions et puis voilà, c'est des points qui sont perdus et effectivement, ça s'acquiert par l'expérience aussi. On a des jeunes joueurs défensifs, alors, mis à part Wasphane qui d'ailleurs a fait un bon match hier encore, et comme tu disais, a eu ce rôle d'amoyeur en fin de rencontre où il vient se prendre ce petit carton de l'aune. Voilà, pour moi, ce n'est pas utile parce qu'il va nous servir et que les cartons jeunes, il aime ça, notre ami Anto, donc à un moment donné, il va nous manquer. Mais voilà, c'est cette naïveté défensive effectivement que nous aussi, on connaît chez nous. Je n'ai pas envie de tirer sur certains joueurs, mais quand on s'y va, il nous a coûté quelques buts en début d'année. sur le côté cachemar, je le trouve des fois très naïf défensivement. Et ça, c'est vrai que, effectivement, c'est une mentalité, c'est du travail, ça peut coûter pas mal de points, mais le jour où c'est rentré un petit peu dans la mentalité du joueur, ça fera gagner des points au lieu d'en faire perdre. Ça peut être plus ou moins rapide à faire rentrer, mais c'est vrai que c'est récurrent de voir ça aussi dans des équipes de N2. Le premier but que j'encaisse, vous le reverrez à la vidéo, on est en possession du ballon, on veut tenter un crochet selon la ligne de touche ou une roulette et on perd la balle. À un moment donné, c'est des choses que tu peux éviter et il y a d'autres équipes qui, dans leur camp, ont un ballon comme ça et d'autres joueurs qui ont mis une grande patate devant et qui se disent « Allez, hop, on enlève le feu, on jette le feu de l'autre côté et puis terminez ». Et puis au moins, tu sécurises. Mais ça, c'est la mentalité des jeunes joueurs qui veulent jouer absolument, qui veulent ressortir proprement, qui ne veulent pas montrer qu'ils se débarrassent du ballon. C'est ça, c'est toute la mentalité d'une équipe et c'est la mentalité des jeunes joueurs d'aujourd'hui qui veulent passer par le jeu et qui, voilà, c'est comme ça. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'équipes, que ce soit en N2 ou N3. Est-ce que le projet de Saint-Priès manque d'attractivité pour recruter justement ces briscards dont vous auriez peut-être besoin ? Non, parce que l'attractivité du club, on l'a. On a des infrastructures top 10. On a tout pour accueillir les joueurs de la meilleure des manières. Le cadre de travail, le sérieux. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un peu de moyens. Je ne dis pas qu'il nous faut des budgets à 5 millions, mais il nous manque un petit peu de moyens pour pouvoir augmenter un petit peu les salaires et pour aller chercher peut-être un joueur de calibre un petit peu supérieur. Je pense qu'il nous manque ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça sur toute la globalité de l'équipe. Ce n'est pas le but recherché. Mais si tu peux faire ça sur 4-5 joueurs, ce sera déjà assez suffisant pour pouvoir amener une plus-value dans l'effectif. Quand tu vois le classement actuel, après la cinquième journée, tu as quand même des équipes qui semblent avoir peut-être un petit peu plus de moyens que Saint-Priest. Je pense à Gaule FC, je pense à Andrézieux qui sont des clubs un peu plus fortunés. Est-ce que c'est uniquement une question d'argent ou peut-être que les gens préfèrent aller dans des projets où la philosophie de jeu peut-être est plus clinquante pour se rapprocher de ce que tu disais concernant le fait que les joueurs, les jeunes joueurs ont envie de montrer ? Non, je ne pense pas. Après, nous, pour savoir un peu comment ça se passe de l'intérieur, notamment sur la région Rhône-Alpes, on sait qu'Andrézieux, il y a un investisseur qui est arrivé cet été donc forcément qui a mis des moyens. Gaule FC, qui est un club qui est du centre de National 1 avec tout le remue-ménage qui s'est passé en espérant être sauvé en N1, des joueurs ont préféré prendre ce projet en espérant être sauvé en N1. On n'est pas en dessous, sauf que je vous le dis, c'est une réalité aujourd'hui. La réalité budgétaire, elle est telle. C'est-à-dire que nous, on peut proposer peut-être, je dis une bêtise, mais on peut proposer peut-être 1 800 euros, 2 000 euros à un attaquant contre une équipe comme Andrézieux au Gaule FC qui va tout de suite donner 3 000 euros. Et donc du coup, on ne peut pas lutter en fait. J'étais sur un attaquant pour tout vous dire qui est l'attaquant du Puy aujourd'hui, qui est Marvin Adelaïde, qui était à Jura Sud. Un joueur que j'ai ciblé, le premier joueur que j'ai ciblé, c'était celui-ci. Je l'ai rencontré même avant la fin du championnat en espérant le recruter. Donc je l'ai rencontré, il était OK pour signer. Le Puy est arrivé, hop, c'est tant sur la table. Il a préféré partir au Puy. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est difficile de lutter. Et puis le Puy, il était un club qui était attractif puisqu'ils avaient fait le deuxième championnat. Bien sûr. Voilà, c'est des trucs où on doit encore progresser sur certaines choses parce qu'il y a des clubs aujourd'hui qui travaillent plus vite que nous et qui ont, le fait d'avoir plus de moyens peuvent anticiper des offres pour se poser des offres sur la table tout de suite. nous, on est dans la difficulté et donc on essaye de travailler correctement, d'être intelligent, d'essayer de faire des bons coups. Mais quand tu joues un maintien, faire des bons coups, ça peut t'aider sur la globalité du championnat, mais il va te manquer un ingrédient. Et l'ingrédient qui va nous manquer, c'est cet ingrédient-là qu'il va falloir aller chercher sur l'expérience, la maturité, sur des joueurs qui ont connu ça, qui sont un peu comme Anthony Wasphan qui a Boyer, qui sont capables de gérer un vestiaire, qui sont capables de gérer quand c'est chaud dans le match. Ces petites choses-là, on ne les a pas encore. J'avais une question. Apparemment, vous étiez sur Belkissin. Est-ce que c'est vrai ? J'ai récupéré une personne dans mon staff qui est Hippolyte Catera qui était l'ancien adjoint de Momosadani. Il connaît extrêmement bien le championnat national 2 parce qu'il était avec lui à Marignane et il était aussi avec lui à Aubagne. Donc du coup, quand mon adjoint est arrivé, on a travaillé très vite, on avait une liste de joueurs et effectivement, on est rentré en contact avec pas mal de joueurs qui ont signé aujourd'hui à Toulon. Il y avait aussi Erdogjevic qui a signé aujourd'hui à Toulon. Au dernier moment, il a préféré choisir Toulon plutôt que nous. Et là, on parle encore une fois d'une opération financière supérieure à la nôtre. Donc voilà à quoi ça a joué. En fait, le joueur, moi, me dit oui, ça m'intéresse. Quand Toulon arrive dans la danse, Toulon amène une autre proposition. Donc du coup, voilà, c'est autre chose. Belkishin, pareil, on était en contact. Voilà. J'ai essayé de faire, même à une époque, revenir à Black Diallo. Mais c'est quasiment utopique parce que finalement, on ne peut pas lutter en fait. Mais il y avait aussi la possibilité de faire revenir Abdou parce qu'il y avait une personne de sa famille qui habitait sur Lyon. Abdou, c'est le fils spirituel de Claude Joy. Donc du coup, c'est très difficile de pouvoir le boucher de Toulon. Est-ce qu'Adrien, tu voulais rajouter quelque chose ou Manu ? Qu'on puisse capitaliser sur cette victoire. Ce qu'on attend de la semaine prochaine, c'est de capitaliser pour pouvoir un petit peu se donner un peu d'air par rapport au bas du classement et Arboré, on va dire finir ce premier tiers de championnat parce que ça y est, ça fera combien ? Six ? Six ? Ah non, encore un peu quand même. Encore un peu. Non, mais le tiers des équipes et donc ça donne une... t'auras affronté le jeu. C'est tout aperçu, ouais. Ça donne un bon... C'est ça. Donc avec une victoire, ça serait pas mal. Je voulais demander comment il jugeait la première partie de Rumi, qui a l'air vraiment très intéressante. Qu'est-ce qui fait que cette équipe marche ? Et après, j'avais une autre question, mais plus sur lui. Rumi et Vallières, ils ont un collectif aujourd'hui qui fonctionne. Ils ont des joueurs qui ont travaillé ensemble l'année dernière, ils ont gardé une certaine ossature, mais ils ont surtout un collectif de joueurs et ils ont eu des bons résultats tout de suite. Donc du coup, ça amène la dynamique. Donc du coup, ils travaillent là-dessus et je pense que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Maintenant, C'est un peu tout lire. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as un championnat qui va aller à deux vitesses et si vous nous souvenez bien, sur les années précédentes, on a une équipe de Marti qui monte avec 12 points de retard, on a une équipe d'Auban qui monte avec 11 points de retard, on a une équipe d'Andrézieux qui, à la trêve, et troisième du championnat qui se retrouve relégable à 4-5 journées de la fin. Donc ça va très, 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 très vite. Donc c'est pour ça que, certes, les équipes qui ont pris le bon chemin parfait, mais même les équipes du bas aujourd'hui, elles ne sont pas mortes. Donc du coup, il faut qu'on arrive justement, comme pour nous, comme pour tout le monde, c'est des clubs, il faut des résultats tout de suite, il faut montrer, il faut avoir une sérénité. Et aujourd'hui, avec le coach qu'ils ont en place, qui est Momos Adani, ils ont cette sérénité-là, ils vont pouvoir travailler dans la sérénité. Donc du coup, il faut être tranquille, il faut laisser les clubs et les équipes travailler, et on verra ce qui se passera effectivement à la fin. Parce qu'arriver au mois de mars-avril, c'est là où ça va jouer. Du coup, il va falloir répondre à ce moment-là. Donc ça rejoint un peu ma seconde question. Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, intéressant d'être en difficulté très tôt, si jamais on arrive à cibler et donc à prendre ses erreurs, pour finalement être bien pour la suite ? En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il vaut mieux connaître la défaite maintenant et travailler dessus ? Je le pense. Après, je ne sais pas. Parce que les équipes qui performent, le jour où elles vont connaître ça, il va falloir qu'elles se relèvent. Et certaines équipes peuvent ne pas se relever en enchaînant une, deux, trois défaites. Et à ce moment-là, ça peut mettre la gizanie. Tandis que quand tu es dans la tempête tout de suite, c'est là où on va voir. Et si vous apprenez de vos erreurs ? Oui, c'est là où on va être dans le dur et on va apprendre de ça et on va corriger ça. Effectivement, ça peut être ça aussi. Il n'y a aucune vérité, en fait. Et c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, le football va très, très vite et on ne sait pas ce qui... Peut-être que Jura Sud ou Rémi Daillard seront 11e, 12e à la trêve. C'est pour ça que quand tu évoques la sérénité, on peut s'interroger sur votre déplacement à Cannes qui pour l'heure est annoncée comme l'un des ogres, si ce n'est l'ogre de ce championnat. Toi, comment tu vas aborder ce déplacement ? On va l'aborder, on va essayer de l'aborder dans la plus grande sérénité. C'est-à-dire que déjà, il faut qu'on s'enlève de la tête que Cannes est une machine de guerre puisque sur les matchs qu'ils ont faits, ils n'ont pas remporté les matchs 4-0. Ils se sont fait accrocher un partout, ils n'ont gagné 15-0 et voilà, ils ont fait des nuls, ils n'ont fait que des matchs nuls et ils ont gagné hier 1-0. Donc ça veut dire qu'ils prennent des buts à tous les matchs quasiment. Donc il y a la possibilité de marquer. Et on va jouer notre jeu, comme disait notre ami, il va falloir être et apprendre de nos erreurs et être beaucoup plus rigoureux. Très bien. Alors merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Encore merci, Michael, pour ta participation. Bonne suite de championnances. On se verra sans doute au match retour et d'ici là, passez une belle semaine. Merci, avec un grand plaisir. Au revoir, Michael. Merci.